La neige c'est quoi ? C'est plein de flocons. Mais pour faire des flocons, que faut-il ? Il faut des températures froides, de l'eau et des impuretés. Ces impuretés en suspension sont importantes. Ce sont elles qui vont se transformer en noyaux glaçogènes. En effet, dans le nuage, à des températures inférieures à 0 degré, un premier cristal de glace se forme autour de cette petite impureté en suspension. Puis, ce noyau va se nourrir de l'eau qui l'entoure. Il va absorber l'eau en suspension en la transformant également en cristaux. Tous ces cristaux se collent entre eux. Le flocon va donc s'alourdir, devenir de plus en plus gros. C'est son poids qui va entraîner sa chute, au début très lente, puis de plus en plus rapide. Par contre, si un flocon traverse une masse d'air dont la température est supérieure à 0 degré, le flocon va fondre et se transformer en goutte d'eau. Lors de sa chute, le flocon va continuer à capturer d'autres éléments. C'est la coalescence. Dans un nuage épais et dense, tel un abostratus et la plupart des cumulus, le brassage interne multiplie les opportunités de collision, donc donne des flocons plus gros. Mais pourquoi le flocon a toujours 6 branches ? Pour cela, rapprochons-nous. En effet, la plus petite forme du cristal de glace est un hexagone. Du coup, lorsque les cristaux se collent les uns aux autres, 6 branches se forment autour du noyau glassogène. Mais même si un flocon a toujours 6 branches, aucun flocon n'est identique. L'humidité, la température, les chocs avec les autres flocons lors de la chute vont l'altérer. La forme du flocon, c'est son histoire. En parlant d'histoire, en voici une petite. Un fermier américain, Wilson Bentley, a passé 40 hivers de sa vie à photographier des flocons de neige. Et dans les milliers de clichés réalisés, il n'y en a aucun identique. Même si nous ne pouvons pas prédire la forme d'un flocon, nous pouvons faire quelques observations. Plus il fait froid, plus c'est la taille de ces 6 bras qui vont s'allonger. Et plus il fait chaud, plus les bras s'élargiront sans grandir. Nous observons aussi qu'à des températures proches de 0 degré, les flocons sont humides et s'agglomèrent donc facilement entre eux. Ils donnent parfois de très gros amas floconneux. Par contre, les cristaux se déplaçant dans un air très froid sont très rigides, ils s'agglomèrent peu, beaucoup parviennent individualisés au sol si, dans la rechute, le froid vif se maintient. Sous-titrage ST' 501